bon bonjour à tous c'est le média alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur battlefields play for free sur la map au monde je vous annonce quand même que j'essaie maintenant de mettre une vidéo de battlefields play for free par semaine j'ai pris cette décision dans la semaine et donc c'est du minecraft et une vidéo de play 4 d'ailleurs en ce moment on est en train de recréer notre team donc ça explique un peu cette raison cette réaction on va dire et donc voilà on joue pas énormément en ce moment en team sur battlefields on joue vachement sur minecraft parce que c'est le jeu que apparemment tout le monde que tout le monde dans la team possède on va peut-être ouais donc moi-même je vous dis ça doit faire à peu près au moment où je suis dans cette vidéo ça doit faire 4 jours que je ne peux pas jouer à battre 4 donc peut-être que j'ai perdu un peu de niveau on verra bien l'équipement je sais pas d'où mais c'est pas grave on a eu de bien loin quand même c'est vrai que quand on est dans ce sens-là on a l'impression que le mec c'est des lieux à coeur des marchés des mecs qui savent juste qu'ils sont qui te shit à mort pour être super puissant mais réellement en fait quand on regarde les fragments ma vie et les trucs comme ça on se rend compte qu'en fait c'est vraiment talent caché derrière si on n'est pas on fait pas des styles comme ça aux snipes sans avoir un certain talent parce que vu la distance quand même il faut un minimum apprécier le sniper apparemment je suis visé bon ouais bah là je vais pas forcément être très efficace sur tout ce qui est combat à court distance parce que voilà je pense que je joue principalement maintenant j'essaie de jouer les objectifs au bazooka parce que voilà un ingénieur est censé bloquer le véhicule donc après je me concentre un peu au bazooka et je veux pas vous le cacher je vous une part particulière à mon à du rpg vs infanterie en fait je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça mais moi franchement je suis assez fort dans la matière quoi j'ai un assez bon niveau quoi je peux vraiment sniper les gens de loin et j'arrive à bien jouer le coup de la roquette quand même par exemple quand elle retombe c'est sûr qu'après ça one shot une fois que ça one shot c'est direct un peu plus simple vous allez dire mais voilà après je sais pas on dit rpg vs infanterie c'est interdit ah je veux dire à grande distance je sais pas mais oh la 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 arme en plus moi je dis pas non au rpg vs infanterie à grande distance personnellement à court distance peut-être ou alors dans un vieux réflexe là par exemple ici voilà je sais pas après vous me direz si vous en pensez dans les commentaires moi parce que j'aime j'aime plutôt bien j'ai pas me permettre de dire des jugements négatifs là dessus ah bah d'accord c'est pas grave je vais quand même réussir je pense j'aimerais au moins faire une bonne petite partie c'est à dire au moins 2500 points parce que voilà là je sais savoir que je joue le matin c'est en ce moment là le normal de la vidéo et je suis vraiment pas très très chaud d'accord j'ai presque failli l'avoir ce mec parce que j'aime практически tout j' замечание je vous enamo kita c'est en ce moment là un temps aux autres j'apande Allez, un petit véhicule. Donc là, il y a un sniper sur la gruie qui a l'air d'assez bien gérer la situation et ça m'embêterait que... Voilà, après, voilà, c'est les hélicoptères aussi que je trouve avoir. Ah ben, d'accord, je ne l'avais pas vu arriver celui-là. Donc, tiens, les... Qu'est-ce qu'on... Là, je vais pouvoir changer un peu de lieu d'attaque. Ensuite, pour l'instant, j'ai tapé essentiellement depuis... Ah, donc voilà. Allez, lui, il était pas mal celui-là. Et voilà. Ouais. Après, j'utilise peut-être mon agronade fusante aussi. Après, j'ai un peu changé, voilà, de style de jeu. Donc, euh... Ah, j'ai peut-être un peu mal joué le coup. Donc, écoutez, là, on va aller... Je pense qu'on va essayer de faire... Bon, celui-là, il a vraiment eu un pot monstrueux. Vous voyez là, il lui reste deux PV. Donc, ça va, je remonte assez. Niveau point, là, pour l'instant, j'arrive peut-être à limiter la casse. Bah, si je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les... Que les joueurs... Oublient maintenant plus de... De marquer les véhicules, et voilà, quoi. Après, les ingénieurs sont obligés un peu de faire tout le travail eux-mêmes. Et c'est vraiment ça que je trouve que ça... Ça affecte un peu notre style de jeu. Hum, j'avais oublié celui-là. Mais bon, je ne sais pas s'il y a moyen de l'ajuster ou de faire quelque chose... Mais si y a moyen... Sachez que je ne vais pas m'en priver. ... ... ... ... ... Peut-être que je vais l'avoir. D'ailleurs, j'ai réussi à le faire tomber de son... ...endroit. Donc, apparemment, ça veut dire que... ... ... ... ... ... voilà après voilà je pense que il faut déjà améliorer mon métier parce qu'en fait je l'ai débloqué en permanent il y a peu au moins j'ai réussi à l'offre et donc je dis il a que je l'ai eu en permanent il y a très peu de temps donc en fait j'apprends à le gérer malgré son faible chargeur donc en fait on n'a pas trop trop le droit à l'erreur quand on commence à tirer et c'est le principal problème de cette arme parce que sinon c'est une magnifique arme voyez là j'ai réussi quand même à l'ajuster un minimum mais bon voilà quoi alors là apparemment il y a un temps je suis là-dessous je ne l'ai pas touché on va essayer de remédier à ce problème ouais ça sert à rien de prendre un temps parce que là franchement avec le temps qu'il reste il y a trop peu de temps allez là bas il bouge comme moi j'ai eu l'assiste c'est toujours ça j'aimerais bien atteindre la barre des 3000 points pour pouvoir il faut vraiment réussir à vous offrir voilà il y a les hélicos on n'arrive pas tout le temps à les discerner bon voilà j'ai au moins atteint la barre des 3000 points je pense avoir fait pas mal de kills donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré ce petit ratio un peu négatif mais bon j'ai quand même fait un bon nombre de kills et à la prochaine tout le monde